Alors Jamil Fermi, bonjour. Bienvenue à Montreux, ce n'est pas la première fois que vous venez, mais cette fois c'est une fois un peu particulière parce que vous venez présenter votre nouveau spectacle « Vents deux pièces à Beyrouth ». Première question simple, comment ça vous fait de revenir ici à Montreux après ? Moi c'est toujours un plaisir, déjà c'est un peu cliché ce que je veux dire, on va tous dire la même chose, tous les artistes, c'est que déjà le cadre est magnifique, donc c'est toujours un vrai plaisir. Le festival de Montreux, moi c'est Grégoire, président, le festival est un ami donc c'est toujours un plaisir aussi de le croiser, je trouve que c'est un très très beau festival. Et puis moi j'aime le public suisse, ça fait partie des publics qui m'ont le plus soutenu, même au tout début, même avec un peu. Je dis souvent le record que j'ai de vente de billets c'est en Suisse avec Alléluia Bordel au premier spectacle, je ne sais plus dans quel titre on a vendu 700 places en deux heures. Donc c'est un public qui en plus est très très présent avec moi, donc ça me touche d'autant plus parce que quand j'ai commencé à faire les tournées en France, moi je ne savais pas que les gens me connaissaient aussi en Suisse et en Belgique. Je n'avais pas conscience que mes sketchs avaient passé la douane. Donc du coup quand tout d'un coup on ouvre des grandes salles en Suisse et qu'on les remplit, là Vevey on le fait deux fois de suite, c'est quand même génial. On a fait Lausanne et Genève qui étaient archi complets, du coup on en remet deux là, c'est dans quelques mois, c'est déjà presque complet aussi. Donc on est en train d'en remettre. C'est vraiment, c'est très touchant tu vois. Bien sûr et puis surtout cette année c'est le thème rire de tout, je pense que ça c'est ce que tu sais faire de mieux. Moi en tout cas je ne me suis jamais posé cette question. Mais je crois que ça sort à partir du moment où tu te poses la question, c'est déjà trop tard, en fait c'est raté. Je crois que justement les trucs marchent que quand tu ne te poses pas la question. Si tu commences à te dire ah, est-ce que je peux rire là, comme on l'a dit ça. Il y a déjà, si tu poses la question c'est déjà trop tard. Alors tu as parlé de l'engouement qui est ici en Suisse aussi sur tes spectacles, il y a une avalanche de billetteries, c'est ce que dit Grégoire Furent en conférence de presse. Je pense que ça c'est ton plus beau cadeau ici, comme tu as dit, qu'il y a beaucoup de monde qui soit intéressé dès le départ du concept de ton spectacle de Paris de la Guerre. C'est le plus beau cadeau de ma vie ça. Tu vois, c'est très en fait vraiment. Tu sais moi j'ai arrêté l'école en seconde et tout, je suis parti à Paris, j'avais 17 ans, je voulais vraiment faire ça quoi. Donc j'ai pris les risques, tu vois, je n'ai vraiment pas de diplôme, je ne savais vraiment rien faire d'autre que ça. Et pendant dix ans, ça ne marchait pas et tout. Et ça ne marchait pas aussi parce que je ne voulais pas changer de ligne, tu vois, je me disais. Je préfère que ça ne marche pas plutôt que de gagner ma vie en jouant dans des pièces déviles ou en allant faire des pubs ou de la télé-réalité comme on m'a proposé, tu vois. Je préférais continuer à aller faire de la sécurité au Stade de France ou travailler chez Orange parce qu'au moins je ne faisais pas mon métier, mais je n'étais pas en train de mal faire mon métier. Je faisais juste un autre métier. Je préférais faire un autre métier que mal faire mon. Alors tu as vu plusieurs métiers, plusieurs casquettes en tout cas, avant d'être humoriste. C'est ce qui donne peut-être aussi la particularité de ton personnage. C'est qu'aujourd'hui, tu viens avec un spectacle où tu as travaillé deux ans sur le sujet, tu as fait une récolte de données, de documents très importantes, je l'ai vu sur ton site. Aujourd'hui, je pense que tu as une position qui quand même légitimise ce que tu dis sur scène. Je pense que c'est légitime parce qu'en plus, je ne me réalise pas. Je ne dis pas aux gens, voilà ce qu'il faut penser. Je n'ai jamais eu la prétention de penser à la place des gens. Il y en a beaucoup qui devraient faire comme moi. Ça aurait évité de faire des conneries, tu vois. Je répète beaucoup, beaucoup ça, c'est d'arrêter vraiment de prendre les gens pour des idiots. Pourquoi pendant dix ans, ça ne marchait pas ? Parce que tous les gens que je croisais dans ce métier qui avaient la possibilité de me mettre sur une scène ou de me mettre dans une télévision ou une radio me disaient non parce que les gens n'aimeront pas ce que tu fais. Mais tu es qui toi ? Tu es juste une personne. Et les autres, c'est juste un groupe de personnes. Mais tu n'es jamais qu'une personne aussi, tu vois. Pourquoi toi en tant que personne, j'ai jamais compris en fait, j'ai jamais compris cette confiance qu'il y avait certaines personnes pour être convaincu de ce qu'était bien pour les autres ou de ce qu'allaient penser les autres. Et d'ailleurs, ça se trompe tout le temps, tu vois. Les gens passent leur temps à se gourer. Si tu regardes les directeurs de chaînes, de radios ou si tu regardes la politique, tu vois, ils passent leur temps à se planter. Ils passent leur temps à se dire « Ah, je suis sûr que les Français ! » Et non, tu vois, c'est systématique. C'est que les systèmes sont un peu différents. Mais c'est toujours la même chose. Tu as toujours un gars qui est convaincu d'un truc, mais ce n'est pas vrai. Alors que si tu ouvres un peu la perspective en disant « Bon, moi, je pense que, mais à votre avis », déjà, tu as moins de chances de te planter. Et puis surtout, chaque personne est différente à sa propre sensibilité. Quand tu traites de la géopolitique, par exemple, tu traites des guerres, c'est pas de moi cette phrase, mais tu sais, il y a que les gagnants qui écrivent l'histoire, c'est la vérité. Mais seulement, si tu te mets d'un point de vue, si tu vas parler avec un, avec un, avec un, avec un, et que tu parles… Si tu parles avec un mec de comment ils vont à un conflit, et que tu restes avec lui, et il présente sa famille, il t'explique, il te fait « Ah putain, vous avez peut-être raison ». Alors, si tu t'arrêtes là, que tu rentres chez toi et que tu écris, qu'est-ce qu'il va écrire ? Qu'est-ce que tu vas écrire dans ton sketch ? Tu vas écrire la version de ce mec, parce qu'il t'a touché, parce que tu l'as rencontré. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller parler avec ce mec, prendre un peu de recul, parce qu'il ne faut pas oublier qu'évidemment, dès que tu parles avec quelqu'un, tu es à peu près dans son histoire, et après, il faut passer la frontière, et aller parler avec celui sur lequel il se tire, tu vois, et aller parler à l'autre, et lui dire « Et toi, alors ta version, c'est quoi ? » Et là, tu t'aperçois que lui aussi, il te touche. C'est pour ça que tu as parlé avec des extrémistes aussi ? J'ai parlé avec tout le monde, parce que je voulais comprendre le point de vue de chacun, tu vois ? Et alors, de quoi tu te rends compte, en fait ? Tu parles avec un mec qui tire sur un mec, et un autre mec qui tire sur un autre mec, et lui te dit que lui est un enfoiré, et lui te dit que lui est un enfoiré. Et toi, quand tu vas parler à lui, tu te dis « Putain, lui c'est vraiment un mec bien, l'autre ça veut être un enfoiré », et quand tu vas parler à l'autre, tu te dis « Putain, mais lui aussi c'est un mec bien ». Et en fait, tu as deux mecs bien qui se tirent dessus. Pourquoi ? Quel est l'enfoiré qui a mis ces deux mecs bien l'un contre l'autre ? Tu vois ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ces deux personnes qui étaient des gens bien, soit ne deviennent plus des gens bien, soit se tirent dessus ? Quel est l'enfoiré qui a fait que ces deux mecs se tirent dessus ? Et moi, j'ai cherché ça. J'ai dit « Qui sont les gars ? Qui sont ces gens qui décident des guerres ? » Quels sont les mecs au monde ? Quand il y a une guerre qui est déclarée, il y a forcément un mec qui fait « Yes ! » Quand il y a des attentats, regarde un petit peu les montées en bourse des boîtes de sécurité. Regarde les boîtes d'armement, regarde combien prend Thalès quand il y a le Bataclan. Regarde combien prend Thalès. Alors, tu parles des guerres. Et ce qui est intéressant dans ton spectacle que j'ai vu hier, c'est que ça se porte vraiment à l'actualité. Alors, tu parles de Bush, tu parles d'Afghanistan, tu parles de l'Irak, tu parles aussi des attaques qu'il y a eu en France. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu as commencé à écrire ton spectacle, je pense même pas me tromper, il n'y avait pas encore eu le Charibdo, il n'y avait pas encore eu le Bataclan, il n'y avait pas eu encore eu Père Kachar. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur l'actualité française, surtout de penser que ton spectacle colle aussi bien à une actualité qui est aussi brûlante ? Parce que je pense que si tu parles avec des géopoliticiens, peut-être pas tous, la plupart te diront que c'était prévisible, les attentats. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas qui, mais tu sens quelque chose. Le problème, c'est qu'on essaie de nous faire croire que c'est la première fois qu'on a des attentats en France. On a quand même vite oublié les discours de Mitterrand et Clavier de Rosier, tu vois. C'est très intéressant de mettre les deux discours de Hollande et de Mitterrand l'un à côté de l'autre, tu verras. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des attentats en France, tu vois. Seulement, on essaie de nous faire croire, parce que c'est chouette quand les gens ont peur. Quand les gens ont peur, tu sais ce que fait quelqu'un quand il a peur, c'est qu'il essaye de sécuriser, donc il fixe. Donc un président en place quand on a peur, est-ce qu'on le bouge ? Parce qu'on ne prend pas un risque en changeant de président parce que lui, il dit qu'il est maîtrisé de la situation. C'est pour ça que ça les arrange bien, on a peur, on est en guerre, on est en guerre, on est en guerre. C'est formidable, pour Bush c'est formidable. C'est exactement ce que tu as dit Emmanuel Valls. Mais oui, parce que c'est ce que je leur dis. Je leur dis arrêtez encore une fois de manipuler les gens. Arrêtez encore de manipuler les gens. Pourquoi ces mecs nous tirent dessus ? Qui a financé le terrorisme au départ ? Ils les ont trouvés où leurs mitraillettes les mecs ? Ils ont qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre froide ? Vous avez financé qui ? Vous avez aidé qui ? Pourquoi ces mecs nous tirent dessus ? Avec quelles armes ? Elles sont fabriquées où les armes ? Qui leur a donné ? Qui leur a vendu ? Et après tu as un mec en France qui te dit C'est terrible ce qui est en train de se passer. Mec, c'est toi qui lui as vendu ces putains de carabines. Va te faire foutre. Donc ce que je dis, c'est qu'encore une fois, c'est trop facile de regarder un résultat et dire Ce sont des enfoirés mais vous inquiétez pas, on va vous protéger. Alors j'ai deux dernières questions. On va sortir un peu de la guerre. Sur ton spectacle. On a beaucoup discuté avec mon collègue. Et on s'est demandé comment on pourrait te catégoriser. Alors je sais que t'aimes pas qu'on te catégorise dans une... T'aimes pas tout simplement qu'on catégorise les styles d'humour, les spectacles ? Non, c'est pas que j'aime pas mais parfois c'est un peu réducteur. C'est un peu réducteur. Mais est-ce que c'est du stand-up ? Je ne sais pas ce que c'est le stand-up. Je ne comprends pas cette phrase. Je te jure, je ne comprends pas. J'ai entendu un humour, je ne sais plus qui, il n'y a pas longtemps dire Ah ben Jérémy Femme fait pas du stand-up. Et je sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le stand-up ? Mais c'est pas, je te jure, il n'y a rien à ce que je dis. Qu'est-ce que c'est ? Parce que pour moi, qu'est-ce que c'est le stand-up en fait ? Je ne sais pas parce que je ne comprends pas ce terme. Là il y a un gars qui me dit qu'il ne fait pas du stand-up, il fait des sketchs. Alors je pense qu'il entend personnage par sketch. Mais en même temps, dans un sketch de deux heures, j'ai deux personnages de cinq minutes. Donc je reste 1h55 debout, donc stand-up c'est bon. Bon j'ai un micro-casque, alors peut-être qu'il faut un micro dans la main. Alors si c'est juste d'avoir un micro dans la main, je ne fais pas du stand-up parce que j'ai un micro-casque. Mais je te jure, c'est un vrai truc ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je veux bien qu'il y ait un mec qui m'explique ce que ça veut dire stand-up. Je ne comprends pas. Est-ce que ça veut dire un mec qui obligatoirement parle de sa vie, donc si tu ne parles pas de ta vie, ce n'est pas du stand-up ? Je ne comprends pas, je te jure. C'est un vrai truc. Je pense juste que tout ça, c'est des espèces de courants un peu commerciaux. Tu sais, on essaie de mettre des moules sur les clubs de stand-up. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je te jure, je ne comprends pas. Quand moi j'ai commencé à faire d'humour noir, on me demande quand. Regarde, tous les mecs qui faisaient d'humour noir, ils mettaient d'humour noir en gros sur leur affiche. Je crois juste que les mecs essayent de tenter des coups. Mais tout le monde s'en fout là. Tu vas demander aux gens à la sortie du théâtre, c'est quoi le stand-up ? Tout le monde s'en fout. Et dans ce cas-là, Gazelle Mallet, il fait quoi ? Je ne sais pas. Il fait du stand-up dans ce cas-là. Ah non, il n'a pas de micro dans la main. Bon, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce truc. Dernière petite question, parce qu'après je vais te libérer. Je trouve que ton nouveau spectacle, « Vingt deux pièces à Beyrouth » est exactement dans la continuité d'Alléluia Bordel. Parce que quand même, on en finit, après la guerre, on finit quand même de parler de religion. Tu es d'accord ? Oui, un petit peu. C'est vrai qu'il y a un lien un peu logique parce qu'effectivement, la religion étant… Après, moi, je n'aime pas, par exemple, quand on dit… Je dis ça, mais je l'ai dit aussi moi-même de temps en temps, parce que c'est dans la conscience collective. Bon, c'est des raccourcis qu'on fait, mais on ne devrait pas, par exemple, mettre dans la même phrase, par exemple, « Daesh » et « Islam ». Parce que ce n'est pas très honnête. Ce que je veux dire, c'est que quand une secte se revendique d'un courant chrétien, on ne met pas « Christianisme » et « secte » dans la même phrase. Et pour moi, ce n'est pas de l'Islam, ça. C'est juste une secte, en fait. Et ça serait bien, par exemple, qu'on fasse attention à ça. Alors, il se trouve que… Donc, effectivement, pourquoi j'en arrive sur la religion ? Parce que la religion a créé des guerres. Enfin, en tout cas, a créé du communautarisme. Et après, on s'est servi de ce communautarisme. Parce qu'encore une fois, on s'est servi de ce communautarisme. De toute façon, toute forme de mouvement de pensée appliquée d'un point de vue extrémiste amène à la guerre. Que ce soit la religion, que ce soit une philosophie, que ce soit un courant politique, peu importe, en fait. Dès que tu appliques un dogme qui te ferme de l'autre, ça mène à la guerre. Parce que tu auras forcément un autre malade à côté qu'un autre dogme qui va te dire « non, le mien c'est le mieux ». C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les mots qu'on emploie. Par exemple, je pense qu'il faut arrêter de dire « oui, l'islam radical ». Ce n'est pas un islam radical, c'est une secte. Il y a des mecs qui sont un peu islam radicaux. Ils sont un islam dur. Un islam dur, ce n'est pas à mettre des bombes. C'est une secte. Il faut faire très attention à ça. Et je trouve qu'on s'octroie par exemple une liberté sur ça qui, moi, me gène. Et c'est ça qui déstabilise un peu tout le monde. Parce qu'un coup, je vais faire un spectacle où je vais me moquer de certains passages du Coran. Donc tu as des mecs un peu fermés d'esprit qui vont me détester. Ils vont dire « ah oui, qu'est-ce qu'il y a contre les légumes ? » Puis un an après, ils me voient les défendre, ils ne comprennent plus rien. Mais parce qu'il faut comprendre que mon axe, c'est de lutter contre l'extrémisme. Toute forme de pensée, religion, mouvement politique, tout ce qui sépare les gens, tout ce qui amène au communautarisme, tout ce qui amène à la guerre ou à la violence, je suis contre. Donc je peux être d'accord à 100% avec une idée d'un mec et à 0% avec la deuxième idée du même mec. C'est le mot de la fin. Merci Jérémie Ferraille d'avoir répondu à mes questions. Et puis bonne chance pour ce soir pour ta dernière représentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada